Ce qui me plaît dans mon métier par-dessus tout, c'est la capacité que j'ai à m'en amuser et à laisser parler ma fantaisie. Ce n'est pas d'être dans un moule et de dire on fait les choses comme ça, c'est d'avoir une espèce de petite lumière le matin en me disant qu'est ce qui va me donner envie d'aller plus loin. Ce n'est pas la routine, c'est la capacité de pouvoir toujours innover, toujours réfléchir à autre chose et jamais avoir à tomber dans quelque chose de régulier. De laisser mon petit grain de fantaisie toujours me donner des idées pour rebondir. J'ai eu envie il y a deux ans d'arrêter les antibiotiques. Je ne suis pas en bio mais j'avais envie d'expérimenter des choses de manière à baisser la pression qu'on nous demande et puis sanitairement je n'y retrouvais pas mon compte. Donc j'ai entrepris d'expérimenter des choses de mon côté et aujourd'hui c'est un dixième des animaux qui ont des traitements antibiotiques. Aujourd'hui j'attaque une nouvelle étape, maintenant j'entreprends l'usage d'argile, que ce soit pour moi des fins privées aussi pour mes animaux. Donc on arrive à trouver des alternatives et ce que je trouve intéressant c'est de pouvoir avoir ce petit grain de recherche. Surtout d'avoir la liberté de réflexion, de parvenir avec le schéma parental et avoir des idées neuves. Aujourd'hui on a tout à écrire en agricole, on a tout à bousculer et on a surtout tout à abandonner. Mais l'abandon ça ne veut pas dire qu'on efface les choses, il faut les restructurer pour que les générations précédentes elles acceptent les innovations. Donc il faut des jeunes qui aient du tempérament, qui aient du courage parce que nos métiers sont des métiers gourmands en temps, c'est des métiers passion. Il faut laisser parler son imagination, ne pas écouter nécessairement tous les techniciens et se laisser conduire par son instinct. C'est plus fort et plus enrichissant. Merci. 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 Merci.